Bonjour les joueurs de trompette, bienvenue à notre deuxième leçon. J'ai hâte de jouer avec vous. Pour aujourd'hui, nous allons pratiquer et apprendre comment jouer notre gamme de bébémols au complet. Alors, si on se souvient, la dernière fois, l'année passée, on avait joué les premières 6 notes seulement et on a appris comme une cheater version de notre gamme. Cette année, parce que vous êtes en sixième et vous avez des différentes habiletés et des expériences maintenant, vous pouvez apprendre comment jouer toute la gamme au complet. Alors, pour ceci, on doit apprendre deux dernières notes, ou deux autres notes. Pour commencer, laissons-nous, on va jouer toutes nos premières 6 notes qu'on avait appris l'année passée. Deux battements par chaque note. On va aller en haut, en bas. Donc, on va faire C, D, E, F, G, A. Et ensuite, en retournant, G, F, E, D et C. On va faire ça une autre fois, juste pour essayer de nos mémoires. Un, deux, trois. Prochainement, on va apprendre ces dernières deux notes que j'ai mentionnées. La première note, c'est un B. Peut-être que tu te souviens, on a appris un B l'année passée, mais cette B ici, ça va être un peu plus haut. Heureusement, c'est le même doigté. C'est le doigt au milieu qu'on doit peser. La B qu'on avait faite avant, c'est comme ceci. Cette fois-ci, c'est un peu plus haut. Alors, on doit bouger l'air un peu plus vite. Et essayer l'air quelques fois. Une dernière fois. Ok. Si tu as besoin de quelques autres minutes de le pratiquer, tu peux le faire, ok? Juste presse pause et retourner après. Maintenant, la dernière note, c'est un C. On a le C en bas. Et ensuite, on a un C en haut. Fait attention que tu ne joues pas un G. Comme ceci. Ça, c'est le C en bas. Et maintenant, la nouvelle note, c'est un C. On va faire deux battements. Tous les huit notes maintenant. Deux battements chaque. Allez en haut, en bas. Un, deux, trois. 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 Je suggère que tu pratiques ceci chaque fois que tu commences à pratiquer ton instrument. Tu peux le jouer juste avant que tu pratiques les pages du livre. Merci beaucoup et à la prochaine.